Bonjour, je suis Hakim Lalem et je vous propose ma chronique du dimanche 25 octobre 2020. Elle s'intitule « Ces métiers devenus sans attrait ». Non, franchement, c'est nul. À quoi ça sert maintenant de rêver de devenir ministre ou welli, ou welli et ensuite ministre, ou ministre et après l'imogéage, welli ? Ça sert à rien. T'as même plus le droit d'engueuler le populot. De parler dans un micro tendu par un kidam dont le bras s'antilose mais qui ne dit rien, se mord juste la lèvre de douleur. Il t'est même interdit de tourner le dos à une citoyenne ou à un citoyen qui t'interpelle. Oh ! Tourner le dos ! Même ça, tu n'y ouvres plus droit ! Déjà qu'on t'avait ponctionné la plupart de tes prérogatives, comme les programmes de logement, de terrain et autres sucreries, si, en plus, tu ne peux plus passer un savon à un prof ou à un architecte sur un chantier où vont ces métiers autrefois si illustres. Moi, je te le dis, les temps à venir seront encore plus durs. Si, 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 ça peut être plus dur que ça ne l'est aujourd'hui. Comment ? Bon, prends tout simplement un ministre ou un welli qui débarque en visite. Désormais, il va devoir écouter. Ouais, messieurs et mesdames, écoutez l'horreur ! Comment écouter lorsque, jusque-là, on n'a fait qu'engueuler ? C'est plus le même métier, c'est un autre job, ça, écoutez. Les oreilles n'ont pas été formatées pour ce travail, faut les habituer. Au départ, ça va être un supplice. T'écoutes des nanas et des mecs en train de te postillonner à la figure, leurs revendications, et toi, rien stoïque. Ou plutôt si, il y a le micro, parce que lui aussi, il change de main. Il paraît que dans la nouvelle constitution, celle du 1er novembre prochain, le micro, désormais, c'est les ministres et les wellis qui le tiendront. La déchéance ! La descente aux enfers pour ces anciennes stars. Résultat, le soir, en rentrant tard, très tard, si tu croises des ombres courbées, rasant les murs, à tous les coups, c'est soit un ministre, soit un walli, ou les deux à la fois qui, bras dessus, bras dessous, rentrent discrètement incognito chez eux. Ah, les temps changent ! Heureusement qu'il y a tout le reste qui ne change pas, comme le thé que je fume pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim Lalem, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre manière de dire son amour au pays.